... De retour sur le stand cité au Salon des maires et des collectivités locales de France. J'ai le plaisir d'accueillir Daniel Cornalba. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes maire de l'étang, la ville. Vous êtes membre du bureau de l'association des petites villes de France. Expliquez-nous tout d'abord quelles sont les priorités en matière de collecte sélective, de tri des déchets sur votre territoire. Totalement. Peut-être d'un mot dire simplement ce qu'est l'association des petites villes de France. On ne le sait pas toujours. Elle regroupe quasiment 4000 communes, c'est-à-dire les communes qui vont de 2500 à 25 000 habitants. Et donc c'est un pan entier du territoire qu'il faut entendre, qui je pense a fait part de toute sa souplesse dans la crise sanitaire, mais dans la gestion locale en général. Et c'est pour ça qu'on a souhaité également avec Citeo d'ailleurs porter une étude plus précisément sur ces questions justement de tri des déchets et entendre les maires. Et donc plus de 200 maires ont répondu à cette étude. Alors, excusez-moi, je vous coupe. Non, non, mais pour que ça soit effectivement clair pour ceux qui nous écoutent, Citeo vous a accompagné pour mener une étude, c'est ça, sur les besoins des petites communes. Exactement. Le but, c'était de prendre aussi le pouls des petites communes, de notre strat tout simplement. De voir quelles étaient les problématiques que l'on rencontrait, à la fois l'agilité dont on fait preuve et qui a été démontrée assez largement dans cette étude, mais aussi de voir là peut-être où on pouvait aller plus loin et où les moyens manquaient. Je donne juste un exemple, la question des pots sauvages, par exemple. Il y a une vraie problématique, c'est le cas dans ma commune, c'est le cas dans énormément de communes. Bon là, on voit que c'est un sujet qui reste totalement de compétences communales, mais on voit très bien le manque criant de moyens. Et donc la population qui interpelle le maire, on a dit que les maires étaient à portée d'engueulade, et c'est vrai que sur ces sujets-là, c'est immédiat. Justement, CTO, je crois, a un problème de réduction des déchets abandonnés. Totalement. Alors simplement pour dire, en tant que commune, évidemment, c'était le but de cette étude, c'était à la fois de voir quelles étaient les problématiques des maires des plus petites communes, mais aussi en termes d'enjeux spécifiquement de se dire, bon, sur quoi pouvons-nous agir ? Sur quoi agissons-nous déjà ? Et donc l'un des enjeux qui est évidemment ciblé, c'est la question de la sensibilisation. Les maires n'ont pas attendu, mais font ce travail-là en lien avec des partenaires comme Citeo, évidemment. C'est les interventions dans les écoles, c'est la semaine européenne de réduction des déchets, par exemple. Ou là, très concrètement, avec les parents d'élèves, avec les enfants, on va sensibiliser, parce que c'est là que ça se joue. Et souvent, c'est en convainquant les enfants qu'on réussit à convaincre les parents. Donc cette démarche-là, on l'a totalement... Effectivement, la sensibilisation des plus jeunes, c'est dans ce domaine, quand on parle d'éveil, des consciences, c'est auprès des plus jeunes que ça fonctionne. Évidemment, je pense que c'est là que ça se joue. Ça se joue après à tous les niveaux, parce que quand on parle de réduction, on porte un certain nombre. C'est intéressant dans cette étude, notamment quand on évoque la question de la tarification incitative, qui peut être un vrai combat sur un territoire. Dans mon agglomération, par exemple, c'est quelque chose que l'on projette qui n'est pas encore le cas, mais c'est une réflexion qui est en cours. On regarde avec beaucoup d'intérêt ce qui se fait dans les territoires voisins, mais où là, il y a un vrai accompagnement à faire. Je sais que parfois, les élus peuvent être inquiets en se disant « Comment vont réagir mes habitants ? » Mais c'est crucial. Si on veut réduire les déchets, ça passe aussi par des solutions comme celle-là. Je vous en prie. Non, non. Une dernière question sur la tarification incitative. Est-ce que ça aussi, peu à peu, vous commencez à convaincre vos collègues maires d'entrer dans ce processus ? Comment ça fonctionne ? On sait qu'il y a des réticences. Oui, alors c'est un combat. Évidemment, je pense qu'il faut expérimenter aussi. Et c'est comme ça qu'on balaye les inquiétudes. Quand on voit que des communes voisines, une agglomération voisine, par exemple, porte ce combat-là, je pense du côté de Versailles-Grands-Parc, par exemple, étant de l'agglomération d'à côté, on regarde avec beaucoup d'intérêt quels sont les retours, peut-être là où il y a eu des fragilités, là où ça réussit. Donc c'est aussi ça que l'on regarde. Mais c'est un sujet. Parmi d'autres, il est essentiel. Mais voilà, pour vous dire qu'avec des partenariats comme Citeos, le but, je parlais de réduction, de sensibilisation. Il ne faut pas oublier la question de l'efficacité aussi de la gestion. Quand on est maire, pour nous, il y a une problématique qui est évidente. C'est comment on améliore la qualité du service public en en réduisant aussi le coût pour les citoyens, parce qu'il y a un vrai enjeu de pouvoir d'achat derrière aussi. Et ça, Citeos, vous apporte justement des solutions en matière d'efficacité de la collecte et du tri ? Alors je pense que les échanges qu'on peut avoir à l'échelle de l'Association des petites villes de France et ensuite cette expertise qu'on répertorie, que l'on porte après à l'ensemble des communes membres, ça, c'est une vraie plus-value qui permet au moins de nous enrichir. Quand on lance un nouveau marché, c'est de collecte, par exemple, de déchets. C'est des réflexions derrière qui sont essentielles pour nous, de nous dire très concrètement, comment je vais puiser dans cette boîte à outils qui nous est fournie par nos partenaires ? Après, chaque territoire adapte. Évidemment, rien n'est clé en main, il n'y a pas de solution miracle. Mais voilà, la question, c'est d'adapter quand on va aussi... Vous savez, il y avait des logiques qui étaient loin d'être évidentes avant quand on faisait un nouveau marché, d'aller mettre un certain nombre de clauses, de critères sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les marchés de collecte. C'était des choses qui n'étaient pas toujours des évidences qui commencent à arriver et qui sont intéressantes, tout comme il y a d'autres réflexions sur simplifier les gestes de tri. Ça, c'est quelque chose... On sait que l'une des plus grandes difficultés parfois, c'est que les gens ne s'en sortent pas et donc d'étendre les types de déchets qui sont triés. Et donc là aussi, sur les emballages, on sait qu'on est dans une société où il y a beaucoup trop d'emballages. Donc il y a un vrai enjeu aussi de bien savoir les trier. Et donc là encore, ça fait partie des sujets sur lesquels je pense qu'on essaie de s'améliorer. Et en tout cas, je pense qu'on a en tant que maire un impératif quand même de résultat parce que derrière ça, c'est non seulement une logique écologique, mais c'est aussi des économies sonnantes et trébuchantes et de l'argent qui peut être réinjecté dans un marché pour une meilleure prestation pour, par exemple, pardon d'être très concret, mais des camions de plus petite taille qui vont aller, y compris dans le dernier kilomètre, dans les centres-bourgs où là, les ruelles sont beaucoup plus étroites et on n'y arriverait pas sinon. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ce qu'on arrive à dégager comme économie grâce à des logiques, des réflexions que l'on porte avec Citeo et d'autres, c'est derrière autant de monnaies sonnantes et trébuchantes qu'on peut mettre pour une amélioration du service public. Merci beaucoup. On retiendra donc chaque geste au quotidien, chaque petit geste compte. Merci, dernier Cornalba. Merci beaucoup d'avoir été présents aujourd'hui. Merci.